Appa ! Elle arrive. Iken. Et pourquoi as-tu mis si lent ? Je suis allé dans la maison de cette soirée. Bobo, je suis allé chez lui. Ne t'ai-je pas demandé de ne plus communiquer avec lui ? Hé, hé ! Voilà le problème. C'est même ça le problème. Tu me l'as dit, c'est bien. Mais moi, je suis allé chez lui pour l'avertir qu'il arrête de communiquer avec toi, qu'il arrête de te déranger. En fait, même s'il te voit dans ses rêves, qu'il n'essaye même pas de te parler. Pourquoi est-ce que ce gars dérange ma copine ? Abigail, ah, bim ! Bikibikim ! Ça, c'est mon nom. Oui. Iken, Iken. C'est moi, Iken, l'homme puissant. Ça, c'est moi. L'Iroko le plus puissant. Écoute, Abby, bébé. Bébé, je suis fatigué de venir chez toi pour... pour... juste... Je suis fatigué de venir comme un voleur. Vu que je ne suis pas un voleur, je veux rendre les choses plus sérieuses entre nous. Veux-tu m'épouser ? S'il te plaît, épouse-moi. Je, je, je... J'aurais dû venir avec la bague. Tu allais adorer la bague. Une bague très coûteuse. Je t'assure, elle est très belle et très coûteuse. 150, 150 000 Naira pour faire ma demande afin que tu deviennes mon épouse. Iken ? Hein ? Je vais t'épouser. Attends, même sans la bague ? Oui. Je promets. Tu le promets ? Oui. Mais tu dois me donner un peu de temps. Je dois terminer mes études. Hé, hé, hé ! Les études ! Mais tu peux finir tes études chez nous. Cette école, tu connais cette école. Tu peux bien terminer tes études à la maison. Il n'y a aucun souci à ça. Tu peux continuer les études chez nous. Il n'y a pas de problème pour l'éducation. Dans ma maison, tu pourras engager et finir tout ce que tu voudras. Je te donnerai tout le temps dont tu as besoin. Mais bébé, ne te fais pas trop attendre. Tu sais que je peux mourir pour toi. Tu sais que je ne peux pas manger sans toi. Hein ? En ce moment où je te parle, il y a cette musique qui résonne dans ma tête. Hein ? Je veux la chanter pour toi. Attends d'abord que ces personnes passent. Je ne veux pas qu'ils entendent cette chanson. Hein ? Cette musique résonne dans ma tête. Tu connais cette chanson qui dit « I will die for you » ? C'est Olivier qui l'a chanté. On ne veut pas dire ma tête. Elle est en palate. Le jour est en l impécat. Je ne veux pas le usar. Le jour est en droit. Le jour est en rhum. Le jour est en MARTIN, Le jour est en lacroix. Si, madame, s'il te plaît, viens m'acheter un manger du haricot et du riz. S'il te plaît, j'ai très faim. Ah, madame, vous avez perdu vos dents ? C'est quoi cette question stupide ? Mais vous m'avez dit de vous acheter de la viande, non ? Est-ce que je ressemble à ta camarade ou quoi ? S'il te plaît, va m'acheter à manger. La viande. Et toi, va à la maison et rapporte-moi la bouteille de jus que j'ai t'ai posée sur la table. Vite, ne perds pas de temps. Ok. Marche comme une fille, Biko. Mais l'autre fille, je te piège, tu ne sais même pas. Tu vas me dire qui donne les ordres ici. Viande, viande. Qui est là ? Entrez ! Entrez, qui est là ? Surpris de me voir, n'est-ce pas ? Ton copain a prétendu que mon fils t'a payé pour que je couche avec toi. Et il est venu ici en jacassant. Fais pas attention à son attitude, ok ? Eh bien, si c'est mon fils que t'es venu voir, il l'est pas à la maison. C'est toi que je suis venue voir, pas ton fils. Tu es venue me voir ? Oui. Ok, ok, assieds-toi. Merci. Alors, qu'est-ce que tu m'as apporté ? As-tu oublié ce que tu m'as promis ? Et qu'est-ce que je t'ai promis ? T'as promis de m'acheter un téléphone. Ah, un téléphone. Ok. 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 Un téléphone. Juste pour un baiser. Ça, ce n'est pas un problème. T'as oublié que j'étais sur le point de t'embrasser avant que ton fils n'arrive ? Justement, c'est pour ça que je demande que je dois t'acheter un grand téléphone juste pour un baiser. Ça ne marche pas comme ça. Ce ne sera plus qu'un baiser. Je voudrais juste me rassurer si tu es prêt pour moi. Ok. Eh bien, tu t'es préparé pour moi. Bien sûr. J'aime bien ça. J'aime bien ça. J'adore ça. Ok. Viens t'occuper de moi comme tu t'es occupé de tous les autres. Je suis tout à toi. Je suis à ton entière disposition. Alors, as-tu le téléphone ? Une fois qu'on aura fini, je te donne le téléphone. Pas du tout. Je veux le téléphone d'abord. Ok. Je vais te donner cette assurance. Je vais t'acheter ce téléphone sans aucun doute. Sans aucun doute. Demain. Demain matin. Ce ne sera pas possible. Je veux le téléphone avant de faire quoi que ce soit avec toi. De quoi est-ce que tu parles ? Hein ? Oh, tu penses que tu peux venir ici et allumer mes émotions et mes désirs et puis ne rien me donner ? Tu vas me le donner tout de suite. Qu'essayes-tu ? Qu'est-ce que tu essaies de faire ? Tu veux me violer ? Tu ne peux pas du tout appeler ça un viol parce que tu es venu chez moi volontairement. Il n'y a pas du tout de viol. C'est de tout ton cœur que tu me l'as donné. Alors, viens. Tu veux m'essayer ? Sais-tu que je suis une fille, garçon ? Je vais te montrer que je suis une fille de Lagos. Vieille pauvre. Mes hanches et mes jambes. Alors, aujourd'hui, le lion a été battu pour une fois par la chèvre. Hey ! Un kétarra ! Aguanyanyan wayanike ! Datanshe ! Eh zim ! Eh zim, momie ! Eh zim ! Ma belle ! Jai ! Tu es vraiment belle ! Alors, d'où est-ce que tu viens ? J'ai commencé à faire de la couture. Waouh ! Waouh ! C'est une très bonne nouvelle. Voilà, au moins, tu pourrais être utile. Au lieu de te pavaner dans tout le village avec ton frère. Merci. Honnêtement, je suis fière de toi. Merci. C'est bon. C'est bon. Hum... Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas passer un peu de temps, toi et moi ? Juste nous deux. Tu sais que ça fait un peu longtemps, hein ? Ok. Ok, pourquoi ? Non. Ok, ok, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi, ok ? Mais, qu'est-ce que... Attendez. Toi, si tu recherches une femme, dis-le-moi. Je connais celle qui sera bien pour toi et je vais te la donner. Regardez-la. Ne vois-tu pas qu'il n'y a pas d'avenir ici ? Une personne qui... qui a des cheveux de couleur gris, que veux-tu faire avec lui ? Écoute, si tu ne pars pas d'ici, je vais te donner un coup qui va te mettre KO. N'importe quoi. Je vais te... Qu'est-ce que tu veux faire ? Je ne t'en veux pas. Pourquoi ? Arrête, mais c'est quoi tout ça, hein ? Mais, 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 mais pourquoi tu ne fais ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? Si tu n'étais pas ma soeur, je t'aurais donné un coup qui t'aurait envoyé à l'hôpital. C'est toi qui va m'épouser. Hum, c'est ce que tu dis, n'est-ce pas ? Ok, je rentre à la maison. Je vais dire à papa où je t'ai vue. Mais va leur dire non et je vais leur dire que je l'aime. Tu sais ce que je vais leur dire ? Je vais leur dire que je t'ai vue, toi, et lui, Ambrose, en pleine action. Hé, Jericho ! Il n'y a pas de... Ils sauront que c'est un mensonge. Ok, je m'en vais leur dire et on verra si ils diront que c'est un mensonge. Jericho ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ne le dis pas à papa et à Mamao. Que je ne leur dis pas ? Ha ! Tu sais ce qui va me pousser à ne pas leur dire ? Tu vas aller chez Nae Nanemé pour récupérer l'argent dont je t'ai parlé. Je ne le ferai pas. Je te l'ai déjà dit. Je ne vais pas le faire. Je ne le ferai pas. Tu ne vas pas le faire. Le choix t'appartient. Quand tu vas te décider, rentre à la maison. En fait, tu viendras me trouver à la maison. Je suis en train d'aller leur dire. Oh ! On sait encore quoi ce genre de problème, non ? Magui. Magui. Crevette ? Où est Jericho ? Où est Jericho ? Qu'est-ce que Jericho a fait cette fois ? Jericho a volé l'argent que j'ai gardé dans mes poches. Où est Jericho ? Comment es-tu sûr que ? C'est Jericho qui a pris cet argent. Je te dis que ma fille Zinhua ne peut pas le faire. Donc Jericho peut le faire. Zinhua peut le faire. Hein ? Où est Jericho ? Ma chère, j'ai ton argent. Zinhua ! Papa, tu ne mourras pas. Oui, je le sais. Papa, tu ne vas pas mourir. Tu ne mourras pas. Zinhua, qu'est-ce qui se passait ? Est-ce que tu as été arnaquée ? Zinhua, dis à ma fille. Viens, 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 ma fille. C'est ta soir. Attends. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Papa, tu ne mourras pas. Papa, tu ne mourras pas. Arrête de dire que nous n'allons pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Qu'est-ce qui arrive à ma fille ? Qu'est-ce qui arrive à ma fille ? C'est quoi le problème ? Qu'est-ce qu'il y a ? Dis-moi, vas-y, dis-loi-moi. Vous ne mourrez pas, maman. Vous ne mourrez pas. Papa, tu ne mourras pas. Tu ne vas pas mourir. Vous ne mourrez pas. Vous n'allez pas mourir. Qu'est-ce qu'il y a ? Parle, ma fille. Que se passe-t-il ? Maman, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est arrivé, allez-y-moi. Maman, que s'est-il passé ? Elle est venue ici. Elle a commencé à pleurer. Papa, tu ne vas pas mourir. Mama, tu ne vas pas mourir. Mais fais une bonne prière pour vous. La ferme, Vaurien ! Vaurien, la ferme ! Hé ! Vous ne mourrez pas. Non, 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 non ! Vaurien, Vaurien ! Rattrape-la avant que je ne te coupe la tête. Attends. Vaurien, rattrape-la avant que je ne te coupe la tête. Depasse-toi de la rattrape-la. Allez-y-moi. Allez, Vaurien, rattrape-la. Ok. Hé-y-moi. Tu m'as dit de... Va, la rattrape-la avant que je ne te coupe la tête. Allez, allez, reviens ici. Tu peux courir. Avec un corps, si merde. Attends, tu me casses, quoi. C'est quoi ton problème ? Que fais-tu ici, au juste ? Tu ferais bien de rassembler tes affaires. Je vais chercher un autre endroit pour habiter. Parce que ma nouvelle femme arrive ce soir. Est-ce que tu m'as entendu ? Hein ? Papa, tu es un homme très drôle, très amusant. Qui est amusant ? Comment puis-je être drôle avec un garçon comme mon fils qui n'a aucune réponse, qui n'est pas du tout responsable ? Je ne peux pas me vanter. En fait, tu ne me rends pas du tout fier. Alors, comment est-ce que je peux être drôle pour toi ? En fait, tu n'es pas que drôle, tu es amusant. Je suis très sérieux. Très amusant. Je suis très sérieux. La vérité est qu'il est grand temps que tu saches que ça ne va jamais arriver. Ça ne va jamais arriver. D'où viendra la personne ? De quel village ? Mais qu'est-ce qui ne peut pas arriver dans ma propre maison ? Qu'est-ce qui ne peut pas ? Qu'en est-il de ma mère ? Ta mère ? Oui. Ce vieux cargo ? Elle appartient déjà au passé. Hein ? Elle est devenue laide. Je ne peux pas du tout parler de ta mère sans tout de fois parler de négativité. Tout ce qui la concerne est négatif. Papa, si tu n'avais pas dit que c'était toi mon père, à cet instant, je t'aurais renié. Vraiment ? Et te mordre le nez. Si on ne me l'avait jamais dit, ce n'est absolument pas à cause de ce que tu m'as raconté. Les gens me racontent que tu es mon père. Sinon, je t'aurais renié. Je t'aurais rejeté. Toutes tes dents te seront arrachées. Hein ? Écoute, papa. La nouvelle femme que je voudrais épouser n'est pas seulement belle. Elle est aussi tendre et succulente. Papa, regarde mon visage. Succulente. Tu penses que je blague ? Est-ce que tu m'entends ? Tu penses que je blague ? Succulente et très tendre. Regarde-moi. Regarde-moi. Cela n'arrivera jamais ici. Pas dans cette maison. Papa. Si tu frappes encore cette table, je vais te dire pourquoi. J'ai dit que personne prendra la place de ma mère. Ok. Personne ne prendra la place de ma mère encore. Je vais la frapper. Non, non, non. Personne ne prendra. Non, je suis prêt pour toi. Je vais le faire. Personne ne prendra la place de ma mère. Personne ne prendra la place de ma mère. Je l'ai fait. Je l'ai touché. Je l'ai touché. Fais-le doucement. Ne sois pas assez rapide. Ne sois pas plus rapide que tes gens. Fais-le encore. Essaye encore. Allez, vas-y. Pousse tes dents. Lâche-moi. Laisse-moi tranquille. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Ça, c'est de ta faute. Tu vois ce que tu as causé ? Si maman et papa meurent, hein, Géricault ? Je dirais que c'est toi. Qu'est-ce qu'il y a ? As-tu vu quelque chose comme ça dans un rêve ? Ce n'est pas toi qui m'as forcé à partir. Je t'ai dit que je ne voulais pas y aller, mais tu m'as forcé. Maintenant, regarde. Tu es allé voir Naïna Némé ? Attends. Qu'est-ce qu'il t'a touché ? Hé ! Quelqu'un va mourir aujourd'hui. Allez, reviens ici. Il n'a pas profité de moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoute, écoute. Viens, viens. Écoute, hein. Tu as dit que maman et papa allaient mourir. Mais pas moi. Si tu me le dis, je ne vais pas mourir. Alors, le serment ne me tuera pas parce que tu n'as pas mentionné mon nom. Tu as dit que papa et maman... Papa et maman ne vont pas mourir. OK. Il a dit que papa et maman ne vont pas mourir. Alors, c'est moi qui vais mourir. Je ne vais pas mourir. Alors, parle. Et je sais ce que je vais faire. Parle. OK. Il m'a donné l'argent. Tout ceci, c'est pour toi. Oui. Oh, merci. Merci infiniment. Naï, merci. Oh, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, Naï. OK. Je dois partir maintenant. Merci. Merci. Attends juste une minute. Ouais, attends un instant. D'accord, Naï. Yo. Seigneur. Naï. Hein? Hein? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est l'offre. Cet offre est témoin que je t'ai donné de l'argent. Hé! Ah, oui, oui. Naï, mais je croyais que tu as dit que nous étions amis. À quoi ça sert, ça? Nous sommes des amis. Mais ceci, tu vois, est un processus pour cimenter notre amitié. Hé, monsieur. Je ne veux plus de cet argent. Je ne veux plus de cet argent. Je n'en veux plus. Au tard pour remettre cet argent. Une fois que tu l'as touché, eh bien, il n'y a plus de chemin de retour. Hé! Naï, s'il te plaît, non? Hé! Une fois que tu as touché cet argent, une fois que je l'invoque, il fera absolument tout ce que je veux. Et je veux que tu viennes dans cette maison, cette nuit. Pour faire quoi? Euh, pour... Eh bien, pour cimenter notre amitié et tout ce que nous ferons de ça. Hé! Je vais le dire à mes parents. Si tu le dis à tes parents, ce sera mieux parce que là, tu les tuerais. Une fois qu'ils seront tués, personne d'autre n'émettra plus une objection pour que je puisse t'épouser. Alors, c'est mieux. Euh, dis-leur. Alors, va et reviens cette nuit. Ok. Merci. Naï! Hé! Hé! Ne t'en fais pas. Rien n'arrivera. D'accord? Tu iras là-bas cette nuit. Je ne peux pas. Je ne peux pas aller là-bas. Je ne peux pas aller là-bas. Je ne peux pas aller là-bas. Je vais aller avec toi. Rendrons et allons planifier comment nous allons le faire. D'accord? Allons-y. Je ne peux pas aller là-bas. Maman ne va pas mourir. Mais si papa veut, il peut mourir. C'est mama qui mourra. Non, papa est déjà vieux. Maman va mourir. Ma mère ne peut pas mourir. C'est ton père mourra. C'est ta maman qui va mourir. Elle ne peut pas mourir. Je pense que ce gars va venir. Ok, on verra. On va bien voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, je pense que je suis totalement prêt. Mon très bon ami. Jericho. Mon ami. Mon pote. Jericho. Mon frère. Mon ami. J'étais au bar et je ne t'ai pas vu. J'étais étonné. Je suis venu te chercher. Depuis qu'on se connaît, je ne suis jamais venu chez toi. Alors, j'ai décidé de venir. Mon pote. Je vais te battre aujourd'hui. Ne te dérange même pas pour jouer. Même une chance, tu n'auras pas. On verra bien. Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? Allez, vas-y, on peut commencer à jouer. Je vais te descendre. Tu as bien apporté l'argent. Qui avez-vous enterré là-bas ? Oh. C'est mon arrière-grand-père. C'est le grand-père. Père de papa. Père de papa. Quoi encore beau-beau-fils. Ouais. Vous l'avez bien construit. Tu sais, il y a une rumeur que j'entends. Et j'ai décidé de... On ne dit pas rumeur, c'est rumeur. Pas rumeur. Il y a une rumeur que j'entends. Les gens disent que ton père possède un ophore ou je ne sais quoi. Allez, laisse tomber ça. Ne redis plus ça. Ne prête pas attention à mon père. Il utilise cette chose qui ressemble à un ophore. D'un sanctuaire pour tromper les gens. Moi, je le faisais quand j'étais un peu plus jeune. Et lui, il le fait maintenant quand il est vieux. Et il rassemble certaines choses quelque part. Et il les utilise pour tromper les gens. Il utilise également ça sur les filles. Elles pensent que c'est réel, c'est faux. Mais c'est faux. Ton père est intelligent. Quand il le tient, j'étais là, moi, quand il l'appritait. Quand il l'arrangeait, il l'arrangeait, je me moquais de lui. Quand je me moquais de lui, il pensait qu'il avait fait une mauvaise chose. Je l'ai vu en train de faire quelque chose que moi je faisais, quelque chose que je faisais quand j'étais plus jeune. Mon père, lui, le fait maintenant quand il est plus jeune. Quand il est maintenant vieux. Oui, c'est ça. Combien veux-tu commis? Maggie? Maggie? Oh, qu'est-ce qu'il y a à cette heure, non? Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, écoute. Tu ne veux pas me laisser dormir? Écoute, je ne t'appelle pas sans raison. Je sais que c'est ce à quoi tu penses. Je t'ai appelé juste pour te demander. Tes enfants viennent de sortir furtivement de cette maison. Les as-tu envoyés quelque part? Sortir furtivement de la maison? Oui. Où vont-ils? Oh, ce n'est pas la réponse à ma question. Les as-tu envoyés quelque part? Je ne les ai envoyés nulle part. Bien, c'est ce que je voulais entendre de toi. Ils vont me trouver ici. Ne t'en fais pas. Pas étonnant que ces tradis praticiens et herboristes gagnent leur argent par l'extorsion. Ils ciblent leur victime. Une fois qu'ils inventent une chose, la victime tombera. Hein? Hé! Qui est là? Entrez, entrez! Mais c'est ma reine! Tu sais pourquoi je te respecte? Tu aimes respecter les accords. Tu as respecté cet accord. Alors, maintenant, ne perdons pas de temps. Nous allons dans la chambre. Dans la chambre, oui. Non, Naï, faisons-le ici. C'est ta maison. Personne ne viendra. Faisons-le ici. Ok, on peut le faire. Défichons-nous, je vais rentrer. Comment, Sosso? Très bien, j'adore ça. J'aime ta façon de me dire dépêche-toi. C'est toi, ma reine! Et Naï, vas-y doucement. Allez, viens. Avant que tu ne le saches, on aura déjà terminé. Regarde, j'ai un beau canapé. Viens par là. J'ai un trop beau canapé. Allez, viens. Allez, viens. Tu es fou. Qu'est-ce que tu es fou? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as rien fou. Tu relâches. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Écoute, je ne l'ai pas fait. J'étais sur le point de le faire. Tu as couché avec elle? Je ne l'ai pas fait. J'essayais juste de la toucher. Tu as même essayé de la toucher. J'ai répondu, mais qu'est-ce que tu fais? Aïe! Aïe! Sinon, la vérité. Si je le savais. Si je savais que ça allait être comme ça, je n'allais pas du tout continuer. Alors, tu as essayé de la toucher, n'est-ce pas? Non. Vas-y, va. Eh ouais. Laisse-moi te dire ce que tu as fait. Que ça soit la première ou la dernière fois. C'est d'accord. Est-ce que tu m'entends-tu? Je suis d'accord. Ce n'est que malade. C'est bien fait pour toi. Pardon, je voudrais aller chez moi. Pourquoi tu fais ça? In total, je suis d'accord avec toi. In total. In total, je suis d'accord avec toi. On dirait que tu as perdu la tête. Laisse-moi. Dis-moi, pourquoi l'as-tu fait? S'il te plaît. C'est ce qu'on fait. Jericho. S'il te plaît. Il ne le mérite pas. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as mal fait. Hé. Hé! Hein? Une fois de plus, le lion a été battu chez lui par une chèvre. Tu penses qu'il va rentrer? Attendons, c'est tout. D'où venez-vous? D'où venez-vous? Vous êtes sourde. D'où venez-vous? Nous venons de... De qui dois-tu avoir peur? Moi, ton père? Ou Jericho? De qui as-tu peur? Nous venons de... Allez-vous la fermez! Fermez-la! Nous étions chez Nine, animé. Que s'est-il passé là-bas? Il y a un problème là-bas. C'est Jericho qui m'a demandé d'y aller. Que... Que j'aille là-bas prendre l'argent de cet homme. Et... Et quand je suis arrivée là-bas, cet homme m'a demandé de... De coucher avec lui. Hé! Et que je ne dise à personne sinon... Sinon, mon père et ma mère mourront. Hé! Quand tu as couché avec lui... Je n'ai pas couché avec lui, nous, nous... Jericho. Et Jericho a finalement découvert que le... Le... Que le enfant qu'il m'avait montré était un faux. Alors nous sommes allés chez lui pour... Pour... Pour aller le combattre. Oh, c'est pour ça que tu parlais en disant que nous n'allons pas mourir, nous n'allons pas mourir. Même si tu n'as pas le pouvoir de nous empêcher de mourir. Et tu croyais, nous n'allons pas mourir, nous n'allons pas mourir. Hé! T'as-tu donné de l'argent? Où est l'argent? C'est à l'intérieur. Va chercher l'argent. Va le chercher. Comme des soumiers, tous les deux. Va le chercher. Va prendre ces t'agents. Espèce de voir rien. Regarde comment tu transformes ta soeur en prostituée. Mais regarde. Vaurien. Je te l'ai dit dans cette maison. Qu'un jour... Qu'un jour, ton masque finira bien par tomber. Ça, je te fais la promesse. Qu'un jour, ton masque... finira bien par tomber. Ne t'en fais pas. Ça, je te le promets. Oui, un jour, tu verras. Ton masque finira bien par tomber. Je te parle et tu me regardes, Vaurien. Tu me regardes? Tu me regardes comme si tu étais un humain? Que le tonnerre te frappe. Qu'un tremblement de terre t'engloutisse. Tu as mis ton plan en exécution. Tu m'as bien demandé de sortir de ta maison. Je suis sorti. Oh, vraiment? Alors, pourquoi est-ce que je veux savoir? Tu as réussi. Tout ça parce que je t'ai dit de sortir de la maison. Parce que j'attendais ma future femme. Tu as maintenant envoyé le frère des Inoua pour qu'il se joigne à elle pour me battre. Et en plus, il se te rend joyeux maintenant. Et tu es fier de ça maintenant. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est moi? Mais laisse-moi te dire. Je t'ai déjà tendu ton piège. Donc, il t'en bat-tu. Tu vas y tomber dedans. Il t'en bat-tu. Et ce sera un tremblement de terre. Tu verras bien. Une fois qu'il s'ouvrira, tu y tomberas et il t'enterrera. Le tremblement de terre t'engloutira. Tu fais semblant comme d'habitude. Hein? Ton père a été déshonoré et toi, ça te rend joyeux. J'en suis pas responsable. Et il t'en bat-tu. Regarde-toi en train de grossir chaque jour, blum blum, comme un ballon. Hein? Parce que ton père a été déshonoré. C'est bien. Mais je vais te donner une leçon. Ça, je te l'assure. Ils m'ont déshonoré. Moi. Hé! Je n'ai pas ton temps. Tu sais pourquoi? Parce que je suis un grand garçon. Une guitare. Un gâteau et un wénive. C'est un chien. Ça, je te l'assure. Écoute, mon ami. Mon ami. Tu ne t'es pas bien comporté. Tu n'as pas bien fait. Pourquoi es-tu allé combattre Bobo? Pourquoi? Dis-moi. Mais pourquoi? Vu que tu es au courant de ça. Hein? Hein? Je croyais en ce moment que tu retues Bobo. Benny m'a dit que tu l'as tué. Attends. Attends. Tu sais même ce que Bobo a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Bobo voulait coucher avec Abigail. Il a voulu lui donner de l'argent pour coucher avec elle. Ma copine. Bobo voulait coucher avec elle? Ou c'est Abigail qui a voulu lui donner de l'argent pour coucher avec lui? Tu as entendu ce que j'ai dit? Tu es sérieux? J'ai dit un... Un Bobo. Hein? A donner de l'argent. À Abigail pour coucher avec elle. C'est ce que je te dis. Alors, c'est moi qui mens. Tu as oublié que ta copine est une allumeuse. Allumeuse? Elle va toujours d'un endroit à un autre. Écoute, laisse-moi te dire. Cette chose que ta mère et ta sœur te disent que tu ne veux pas entendre. Un jour, c'est Abigail. Ta Abby. Ces bisous qu'elle te donne deviendront amère. Tu ferais mieux de m'écouter. Tu sais que toi-là, tu n'es pas intelligent? Hein? Tu es bête? Hein? Ok, bien. Toi qui parles même là. On sait tous que tu ne sais rien concernant les filles. Je parle. Cette affaire m'énerve parce que c'est ma copine. Toi qui n'as même pas de copine. Bon, est-ce que tu as déjà parlé à une fille? C'est bien mieux de rester comme ça que de sortir avec la copine d'un autre. Euh, Jericho. Jericho. Je t'écoute. Je comprends ce que tu as dit. Je sais. Tu ne veux pas qu'on s'imagine que je t'ai amené ici à Ambrousse, hein? Pour te tuer et t'enterrer. Si tu regardes ici maintenant, ça ressemble à un cimetière. Alors, je ne veux pas qu'on me voit comme l'un des gens qui a déjà enterré quelqu'un ici. Mais ce que je vais te dire ici maintenant, c'est que, hein? Très bientôt, j'aurai le genre d'argent que Bobo a pour le repousser à coucher avec avec mon abîme, mon abîme, abîm, abîm, mime. Écoute, laisse-moi te dire. Bobo te gagne dans les paris. Dans les paris. Et je sais que si vous vous battez, il va toujours te battre. Alors, on va faire quelque chose de bon dans ta vie misérable. Tu n'as pas de copine. J'ai une copine avec qui quelqu'un veut coucher à cause de l'argent. Ma copine, elle au moins, elle coûte cher. Et toi? Tu as même une copine? Allez, dégage d'ici. Ah, je préfère. Je suis un lézard. Mon os te tuera. Salaud. Un stupide lézard même. Je vais te faire cuire avec du poisson et du riz. Je vais te mélanger dans une marmite et te manger avec appétit. Honnêtement, s'il faut que je perde tout pour toi, je serai prêt à le faire. Oui, je serai prêt. Pour moi. Mais je suis très sérieux. Est-ce que tu sais même? Écoute, d'autres personnes mènent la vie avec deux copines, trois copines, quatre copines. Moi, non. Je n'ai que Dieu pour toi. Que drôle. Pour toi. Je le jure. Écoute, tout homme qui mourra sur toi, je t'assure, il ne pourra même pas se retrouver en enfer. Il ira très haut dans le ciel. Les anges lui ouvriront la porte et lui diront merci, merci, merci d'être mort sur cette vie. J'ai besoin d'argent pour mon maquillage. Et je veux aussi voir mes parents. Je ne les ai pas vus depuis l'enterrement de ma grand-mère. Ah ah, c'est pour ça que tu te plats? Ah ah, arrête-moi ça. Laisse-moi te dire, hein? M'occuper de toi. De tes responsabilités. Elles sont sûres. En fait, je suis celui qui doit m'occuper de tout ce qui te concerne. Laisse-moi te dire, si tu m'avais dit que ta grand-mère était morte, hein, je l'aurais enterré. Tu ne sais pas, tu ferais n'importe quoi pour te montrer que je t'aime. Tu sais quoi? Les prochains jours des marchés, hein? Combien même tu veux? Euh, à peu près 5 000. 5 000? Oui. Disons 7 000. Quoi? 2 000 pour des dépenses diverses. Wow! Merci bébé. Tu sais pourquoi j'ajoute 2 000? Non. Pour ce côté et pour l'autre côté. Stop. Regarde, ne m'appelle pas pour apporter de l'argent. Ok. Tu as juste à m'envoyer un message et puis moi je vais t'appeler. Allô? Ma tante? Ok. Je serai là. Ikem, je te reviens. Je veux me retirer et répondre à ma tante. Alors quand veux-tu que je le fasse? Tu peux juste m'attendre sous ce mangué, hein? Où j'ai l'habitude. Oui. Où on reste souvent. Mais cela ne doit pas t'empêcher de me donner quelque chose. D'ici là, prends soin de toi, tu vas me manquer. Arrête. Tu ferais mieux de te calmer s'il te plaît, mets pas la honte. Monsieur, bon après-midi. Bon après-midi, jolie demoiselle. Je m'appelle Henri. Ok. Je vais vers Oumuaca. Mais il y a du trafic sur la route principale. Du coup, j'ai décidé de prendre ce raccourci. Mais j'arrive pas à me retrouver. Alors avec tout ça, je suis confus. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider. Oui, j'allais même vers cette direction. Wow, quelle coïncidence. Dans ce cas, monter dans la voiture. Et dans nous les uns les autres. Pourquoi pas? J'en ai hâte. Je t'en prie. Je t'en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada S'il te plaît, dépêche-toi. Un instant, j'arrive. Je veux une bouteille d'eau. Une bouteille fraîche. Ok. Bébé, j'arrive. Voici votre bouteille d'eau. Oh, Gauthier. La manière dont tu me regardes. Je sais que tu n'as jamais vu ce genre de voiture. S'il te plaît, va dire à ton frère qui est en train de m'attendre sous le soleil que je n'ai pas de temps à perdre avec tes piétons. Ok? Je traite maintenant avec un propriétaire de voiture. S'il te plaît, je n'ai plus son temps. Bébé, s'il te plaît, donne-moi l'argent. Je paye. Bébé, allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Bébé, Abby. Quel bébé, Abby? Hein? Quel bébé, Abby? Que fais-tu ici? Aujourd'hui, elle est venue à la boutique avec son propriétaire de voiture. À la boutique avec un propriétaire de voiture? Grand frère, ouvre les yeux. Ouvre les yeux, grand frère. Et réalise enfin que cette fille se sert. Juste de toi, grand frère. Ah oui? Ne me suis-je pas servi d'elle? Sais-tu combien de fois on se sert de l'un et de l'autre? Y a-t-il une nuit où on ne s'utilise pas? Je me sers d'elle, elle se sert de moi. Je me sers d'elle, elle se sert de moi. C'est toi seule qui se sert de moi. Elle est au égal avec ta taille et tout ça. Elle est la seule à se servir de moi. Hein? Tu veux dire que ton copain ne t'utilise pas? Non, désolé. Ton sous-gardat dit ne t'utilise pas? Hein? Si tu veux savoir. Hein? Ma copine, Abigail, elle vient juste de partir. Elle vient de partir là maintenant. Elle est partie pour où? Je me demande de par où. Pour où? Pour la maison, bien sûr. Laisse-moi te demander. Hein? O'Goshi, qu'est-ce que tu fais ici? Sommes-nous à la boutique où tu es censée t'occuper des clients? C'est ici que tu es censée être maintenant? Ma patronne m'a envoyée faire une course. Ta patronne t'a envoyée? Oui. Pour venir me faire du commérage? Hein? Pour venir commérer avec moi? Hein? À ton âge? Hein? Est-ce que tu sais qu'à ton âge, N'est-ce pas ton âge? Tes égales, tes égales ne se retrouvent-elles pas dans des foyers? Ou même ne sont-elles pas des veuves dans des villages? Tu n'es même pas mariée, n'en parlons pas d'être veuve. Tout ce que tu sais faire, c'est passer ton temps espionné à Abigail et moi. Hein? Va-t'en. Va-t'en, va-t'en. Grand frère. Ah! Quel est même son problème à elle? Et où? Co-mère. Espèce de petite idiote. C'est juste pitié de ton petit ami. Si je lui dis qu'il cherche les filles minces qu'il peut facilement laver, il va accepter. Ils veulent seulement des grosses. Tous les matins, ce sera à lui de poser de l'eau pour la laver. Comme ça. Hein? Alors que pour des filles minces, c'est facile de les laver, de les baigner, de les laver partout où tu veux, partout. Ouais. Jéricho, je suis là depuis une minute et tu n'as encore rien dit. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a quelque chose que je voudrais te dire, mais je ne sais pas comment aborder le sujet. Quoi qu'il en soit, dis-le. Dis-le juste. Ouais. Je tiens vraiment beaucoup à toi. Et tu veux que je te paie pour ça? Non. Pourquoi? Je suis fou. Je ne veux pas être puni. Comment ça, payer? Tu n'as rien à payer. Écoute, je t'apprécie. En fait, je t'aime. Je t'aime. Écoute, ferme les yeux. Que je ferme les yeux? Je veux que je ferme mes yeux. Je vais te faire une surprise. Ok. Ouvre-les. Jericho, qu'est-ce que c'est? Veux-tu être ma petite amie? Qu'est-ce que c'est une petite amie? Écoute, je ne vais pas passer toute ma vie dans ce village. Je vais me rendre en ville. Tôt, tôt ou tard, je me rendrai là-bas. Et quand j'y serai, je me ferai beaucoup d'argent et je reviendrai pour préparer notre mariage. Et les femmes blanches seront nos demoiselles d'honneur. Les femmes blanches seront nos demoiselles d'honneur. Ok. Donne-moi du temps, je vais y réfléchir. Tu vas réfléchir? Tu veux réfléchir? Et dans quel délai pourrais-je obtenir une réponse? Jericho, donne-moi du temps pour y réfléchir. Au revoir. Giné, accepte au moins ces fleurs. Prends-les. Mais en acceptant ces fleurs, tu penseras à moi. Un vin qui fait un long voyage, qu'il soit bon ou mauvais, on ne le rend pas. Accepte ces fleurs pour que, à chaque fois que tu les verras, tu réfléchiras vite. J'ai dit que je vais y réfléchir. Quand j'aurai fini de réfléchir, je saurai s'il faut accepter ces fleurs ou ne pas les accepter. Donc, garde tes fleurs. Au revoir. Giné, ne me laisse pas ici tout seul. Ces fleurs sont présentes, mon amour. Quel est le problème? Pourquoi tu s'éterres? C'est quoi le problème? Tu pleures presque tout le temps. Écoute, Bobo. Ce n'est pas le moment d'avoir la grosse tête. Qui a la grosse tête? S'il te plaît, je vais être seul. Si tu es ici pour te vanter, sors par le portail. Je ne veux surtout pas qu'on me dérange. Et voilà mes meilleurs, mes bras très, très sûrs, mes meilleurs portes que le bonheur frappent cet homme qui m'appelle mon beau. Je ne me souviens pas avoir donné de femme à qui que ce soit. N'importe quoi. Oh, alors tu ne sais pas que ta sœur va devenir la femme de mon père? Et ton père ne t'a pas dit qu'on lui a donné la leçon de sa vie. Nous l'avons bien battu. T'es un idiot. Hein? Mon père a piégé ta sœur avec un simple sanctuaire et il a failli la voir. Si tu n'avais pas intervenu avec ton cerveau débile, il y a très longtemps maintenant qu'il aurait déjà défoncé avec son machin, son gros engin. Ah, écoutez, je ne comprends pas ce que vous êtes en train de raconter. Est-ce que tu sais que, sais-tu que son stupide père a payé ma sœur pour coucher avec elle? Retire stupide, retire stupide, retire stupide de là. Continue. Attends un peu. Mon père a-t-il couché avec ta sœur? Que veux-tu dire? L'a-t-il touché? Tu vois un peu. Que veux-tu dire? Et où était Jéricho pour que ça arrive? Comment pouvait-il? Tu me connais, j'ai tout gâté. Rien ne s'est passé. N'importe quoi. J'ai tout gâté. J'ai gâté leur show. Euh, écoute. Bobo. Bobo? Ouais. Euh, tu vois cette ventardise que tu fais et tout le reste que tu fais dans ce village? Mon frère oublie un peu la ventardise. C'est ma nature. Écoute-moi. Quand tu seras chez toi, pose à ton père cette question. Laisse ton père te dire ce qui est arrivé à son visage et à ses hanches. C'est-tu que, hein, ce bobo que tu vois, hein, son père a violé ma petite amie. Qui n'est qu'est-ce qui est? Abigail. Incroyable. Écoute, nous devons, nous devons dénoncer cet homme à Ibé avant qu'il ne commence à coucher avec un enfant dans ce village. Hé, hé, ferme ta grande gueule! Fermez-la tous les deux! À qui il parle? Était-ce de sa faute? Comment se sont-ils rencontrés? Se sont-ils juste rencontrés comme ça? Comment sont-ils entrés en contact? C'était juste de l'argent. Égo. À qui il parle? Égo. Hein? C'est ce qui l'a attiré chez lui. C'est à cause de l'argent qu'elle était là. Juste un peu d'argent. Ta sœur est tombée juste à cause d'un peu d'argent. Il lui a donné à voir. Il lui a fait des cadeaux. Elle est tombée comme une idiote. Vous êtes chanceux. Il aurait traité son pitié. Il aurait traité son pitié. Il se serait occupé d'elle sans problème et sans ménagement. Il se serait très bien occupé d'elle. D'accord. Où vois-tu? Alors, tu es en train de te vanter. Qu'est-qu'est-il arrivé, Abigail? Juste de l'argent. Attends, attends. J'ai l'impression que son père n'a rien fait à Abigail. Parce que si c'était Abigail... Attends, attends. Que je te dise, ta sœur, hein? Et Facile, c'est ce qui a fait qu'il la trompe avec une bouteille. Cette banane est très sucrée. Et maintenant, je suis paré à toute éventualité. Pour toute mission. Eh oui. Eh. Naname. Oh! Ibe, Ibe! Naname. Tu es venu chez moi. Alors, sois la bienvenue. Mais, attends, je t'apporte une chaise. Non, 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 je ne veux pas m'asseoir. Ne me donne pas de chaise. Je ne veux pas m'asseoir, Naname. Écoute, je suis juste venu pour t'avertir et te rappeler que tu es en bio. Je du passant, tu n'as pas touché à ma fille. Parce que si tu l'avais fait, j'aurais... J'aurais séparé ta tête, ta tête, tu t'en parles. Je t'aurais tranché la tête. Hey! Une guitare à tonne ennue, et tu as t'enché. Ibe, quelle main aurais-tu utilisé pour me couper la tête? Est-ce que ce serait ses petites mains? Aussi petites qu'un couteau de table? Est-ce ses jambes? Écoute, très bien, écoute, je parle. La tête de mon main n'a aucune importance. Et cela n'a aucune importance. Peu importe que mes jambes tremblent. Ce que tu dois retenir, c'est que si tu t'appréches encore de ma fille, ce que je vais te faire, ma bouche ne peut pas le dire. Ce que je vais te faire, ma bouche ne peut pas le dire. Ça t'amuse? Que ceux qui ont la bouche parlent. Hein? Écoute, n'es-tu pas content que je prenne bien soin de ta fille? Oh, que oui. Ok, est-ce que tu es au courant que j'ai acheté quatre caleçons à ta fille en un mois? Oh, tu as acheté des caleçons pour ma fille? Oui! S'il te plaît, je te dis pour toi. Oui! Tu es un homme très gentil, tu es un homme très gentil. Oui! Tu n'as pas pu t'occuper de ta femme, mais tu t'occupes d'une jeune dame, une petite fille. Honte à toi. Je dois que tu pointes vers moi, quatre pointes vers toi. Tu ne pouvais pas t'occuper de ta fille. Voilà pourquoi elle est venue chez moi et j'ai bien pris soin d'elle. Écoute, je t'avais fait pour la dernière fois. Si tu n'as vraiment plus un sujet sur lequel nous pouvons discuter, est-ce que tu peux t'en aller? Si tu te vois près de cette fille, si jamais je te vois à côté de ma fille, ce que je te ferai, ma bouche ne peut pas le dire. Tu ne peux absolument rien me faire à propos de ta fille. Oui, parce que je prends bien soin d'elle. Ah oui? Remercie-moi. Ok. Je vais m'en aller. Et ouais, on est, Ziggy. Pas de problème. Tu n'es pas du tout content que je m'occupe de ta... Ha ha ha! Inéobwe, Ziggy! Akaeowenike! Katanshi! Ha ha ha! Ikem. Qu'est-ce qu'il y a? Ikem, quel est ton problème? Hein? C'est quoi le problème? J'avais l'estomac qu'il lâchait. Hein? C'est pour ça que je n'ai pas pu. Estomac qu'il lâchait? Qu'il lâchait dans la voiture d'une autre personne? Hein? L'estomac qu'il lâchait dans la voiture de quelqu'un, n'est-ce pas? Sa voiture, c'est les toilettes. Ikem. Hein? De quelle voiture parles-tu? Tu me demandes de quelle voiture je parle? Hein? Maintenant, je sais. Je sais maintenant que ma mère et ma soeur avaient raison. Tout ce qu'elles me disaient, elles avaient raison. Elles avaient 100% raison. Elles m'ont dit la vérité. Que qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas toi qui a dit à ma soeur qu'elle devrait m'informer que tu as trouvé un gars... un gars propre. Hein? Hé! Que tu as terminé avec le villageois qui je suis? Moi, Abigail? Oui, toi, Abigail. Dire à ma soeur? Oui. Elle t'a dit qui est le gars? Ah ah! Vous n'êtes pas allé à la boutique acheter des provisions? Si tu me demandes qui est ce gars, doit qu'elle te voir nue avec le gars avant de confirmer? Et tu l'as cru? Pourquoi ne croirais-je pas à ma soeur? Et que... t'es tombé dans le piège? Arrête! Mais comment peux-tu croire ta soeur? Écoute, hein? Si j'arrive à la maison, hein? Je vais tuer ma soeur. Ah! À partir de vendredi, sur, sur, n'importe quel mur. Vérifie tout, tout poste. Tu verras, ma soeur. Je la tuerai pour m'avoir menti. La touche pas, c'est qu'une enfant. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Bébé, je t'aime. C'est juste que j'étais jaloux. Pas besoin d'être jaloux. Allez bien à cet endroit. Allez bien. Passons côté. Mon après-midi, madame. Ezioa, reviens ici. Ezioa, dis-moi, est-ce une heure pour venir au travail? Je suis désolée, madame. Désolée? Ezioa, donc, reviens ici. Où est-ce que tu penses aller comme ça? Mets-toi à genoux. J'ai dit mets-toi à genoux. Je me mette à genoux. Mais j'ai dit que j'étais désolée. Pourquoi devrais-je m'agenouiller? Suis-je dans une cour de récréation? Pardon, madame, je suis venue pour m'oformer ou pas dans une salle de classe. Pourquoi devrais-je m'agenouiller? Ezioa, si tu veux vraiment apprendre de moi, j'ai dit à genoux. Madame, je ne peux pas m'agenouiller. Non, je ne peux pas. Je ne suis pas dans une salle de classe. Je suis venue pour apprendre un métier. Vous me demandez de m'agenouiller. J'ai dit que j'étais désolée. Quoi encore? Quand j'étais à l'école primaire, je m'agenouillais. Et maintenant, je dois encore m'agenouiller. Mon père ne vous a pas payé. Maintenant, fous le temps de mon atelier. Je vais partir. Ce n'est pas un problème. Et après tout, c'est même d'abord quel atelier, ça? Quel métier suis-je même venue apprendre ici? Chaque fois que vous voulez couper un tissu, et pas. Vous ne laissez même pas que quelqu'un regarde le vêtement que vous cousez. Quel métier suis-je venue apprendre ici? Je suis une idiote. Madame, c'est vous la plus grande idiote. Tu me traites d'idiote, Je suis une parce que si vous n'étiez pas idiote, vous n'alliez pas prendre l'argent de mon père. Je n'ai qu'aimé. Accepter son vin de palme pour m'apprendre le métier. Pourtant, je suis devenue ménagère ici. Va-t'en, non? Va-t'en. Fouteuse de trouble. Ménagère, qu'est-ce que tu as dit? C'est ce que ta maman t'a envoyée à prendre. Ta maman t'a envoyée ici pour que tu balais et que tu fasses la ménagère chez quelqu'un. Celle-là est là depuis longtemps et qu'a-t-elle appris. Je suis même mieux qu'elle parce que tu es mieux en tant que femme de ménage. Easy One, je ne savais pas que tu étais stupide à ce point. Madame, remettez-moi l'argent de mon père. Je ne savais pas que tu étais un fille vraiment stupide, Easy One. Écoutez, respectez-vous. Respectez-vous, Madame. Vous avez de la chance que je suis vraiment de bonne humeur. Écoutez, tenez-vous bien tranquillot parce que je reviendrai ici prendre l'argent de mon père. J'espère que vous m'avez compris. J'ai dit, tenez-vous bien tranquille. Je reviens. Hé! Je vais tout voir. Hé! Et toi? Vas-tu entrer et continuer ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu regardes? Pourquoi restes-tu plantée là comme un poteau? Allez, continue ce que tu avais à faire. Regarde-moi, cette idiote. Écoute, que cette véranda ne soit pas propre. Tu verras ce que je te ferai. Que cette véranda ne soit pas propre. qu'est-ce que tu as dit? Moi? Oui, toi! Qu'est-ce que tu as dit? Non, madame. Je n'ai rien dit. Désolée, je n'ai rien dit. Idiote! Aujourd'hui, je veux que mon fils Thérico soit libre et responsable. Je retourne ce que je te dois et je veux que tu retournes ce que tu me dois et ceci est mon souhait. C'est mon âmé. Oui, c'est mon âmé. Salut, désigne-moi, tu n'es plus revenu. Ogochi, écoute, mes parents ne m'ont pas envoyée là-bas pour être ménagère. Ah ah, mais ils m'ont envoyée à prendre le métier de styliste. Mais pourquoi à chaque fois que cette femme veut couper des habits, elle nous envoie quelque part? Toi, depuis que tu es là-bas, qu'as-tu appris? Eh bien, tu as raison, mais ne sois pas fâchée de ma réaction de ce jour-là. Je ne suis pas fâchée, Ogochi. Je sais que tu l'as fait parce que tu ne voulais pas que cette femme dise que tu n'as rien dit. Je sais, ne t'en fais pas. D'accord alors, merci. Au revoir. Au revoir. Maman, cette fois-ci, pourquoi m'as-tu appelée? Tu ne veux pas que je dors? Assieds-toi bien. Est-ce que je suis debout? Assieds-toi bien, j'ai envie de bien t'asseoir. Assieds-toi. D'accord, maman, je suis bien assis. Aïe. Terrigo, sais-tu que tu es le chef de cette famille? Tu n'as pas à me le dire. Tu me le dis depuis. Ce n'est pas aujourd'hui que tu en parles. Tous les jours, je le dis. Alors, pourquoi te comportes-tu ici? Comment? Pourquoi fallait-il que tu envoies ta soeur dans la gueule du loup? Et s'il profitait d'elle? C'était un jeu. J'essayais de... C'était un jeu. Un jeu? Tu essayais de jouer à un jeu avec ta soeur? Derrigo, dis-moi une chose, mon fils. Sers-tu encore à quelque chose? Comment peux-tu me demander si je sers encore à quelque chose? Est-ce que je te l'ai dit? Je suis encore utile. C'est ainsi que tu veux finir? Pourquoi me poses-tu cette question? Tu veux finir ta vie ici et finir comme ton père. Il a hérité de la maison de son grand-père. De la maison de son père. De sa maison. Et maintenant, tu veux en hériter. Écoute, maman, ne te fâche pas. J'ai des projets. Je veux voyager pour la ville. Tu veux aller en ville? Effectivement. Avec Bobo. Pourquoi? Je m'en vais tout seul. Pourquoi avec Bobo, ce n'est pas ce que tu penses? Alors, quand pars-tu? Je me prépare encore. Quand je serai prêt, je te donnerai la réponse. Tu ne te prépares encore, c'est ça? C'est ça. Je me prépare encore et je te donnerai la réponse. Jericho. Maman Jericho. Je t'en prie, fais de moi une mère fière dans ce village. Pourquoi? Non, mais pourquoi? Pas juste fière, mais heureuse. Je te rendrai. Je te rendrai heureuse. Mon père m'a-t-il rendu fier? Suis-je fier de mon père? Rendre fier mon nez? Écoute, je veux être fier de moi. Je veux que mes enfants... Je veux être fier de mes enfants. Mon père m'a-t-il rendu fier? Je ne suis pas fier de lui. Si nous avons fini, je veux aller dormir. Parce que notre réunion commence à 4 heures. Et toi, sale pétasse? Salut, belle prostituée. Ne me tente pas. Attends. Qui es-tu? Je veux dire, qui diable es-tu? J'ai dit, ne me tente pas. Tu peux demander à Ikem qui je suis. Je brise les eaux de quiconque m'affronte dans ce village. Abigail, hein? Garde bien pour que je passe. Tu m'entends? Ne dis pas que je t'avais pas avertie. Reste loin de mes affaires. Je ne veux pas que nos chemins se... Et ne t'approche pas, mon frère. Si tu ne veux pas être blessée. Me suis-je fait t'entendre? Ougotchi, j'ai dit, ne me tente pas. T'es avertie. T'es avertie, Abigail. Is! Me suis-toi. A toi. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, vous me suivez depuis là-bas. C'est quoi votre problème? Que voulez-vous? Calmez-vous. Dans quoi vous avez l'air si sévère? J'essaie juste d'admirer le travail de Dieu. Merci. Et j'essaie d'être aussi amical. S'il vous plaît. Écoutez, je ne veux pas d'amis. D'accord? Restez à votre place. Ah ah! Mais comment peut-il toucher la main de quelqu'un comme ça? Je rêve ou quoi? Attends, c'est pas vrai. Quelle est cette fille? Elle a ce courage que j'aime. Aucune fille ne m'a jamais rejeté avant. Aucune fille. Je ne peux pas croire qu'elle a fait ça. Ouais, je dois l'avoir. Je pense qu'elle me plaît bien. Je l'aurai. Hé! Non, il m'a insulté. Il m'a insulté. Il a comparé même à celle d'un poulet. Hein? Il a même dit que j'ai épousé ma femme avec le charme. Parce que qui suis-je pour épouser une femme aussi belle? Mais par contre, il m'a fait réaliser que j'ai épousé une très belle femme. Oui. Il m'a fait. Papa, quoi de neuf, mec? Hé, attends, viens, 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 viens là. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Jericho? Hein? Dis-moi, te rends-tu compte de la honte que tu apportes dans cette famille? La honte? Oui. Dis-moi, est-elle à l'intérieur? Je vais la voir. Maman, chère, et bien ici. Dés-moi, t'es-moi, 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 t'es-moi? Me traitant de tous les noms d'oiseaux à cause de toi, tu as envoyé Aizima à prendre la jambe auprès de cette stupide chèvre. Es-tu en colère? Dieu punira ta bouche pour avoir demandé si je suis en colère. Alors, papa, mais tu n'es pas censé être en colère, hein? Écoute, papa, tu devrais remercier Dieu d'avoir un fils comme moi, un bon fils comme moi, Et une fille comme Ezinois Tu n'es pas censé être en colère Ne laisse pas un tel problème te déranger l'esprit Ecoute papa, tu es mieux que lui Tu as une famille et lui n'en a pas Tu as une très belle épouse Une famille joyeuse Tu as, bref tu es un homme responsable dans cette communauté Sais-tu qu'Abigail l'a frappé Parce qu'il voulait la violer Ecoute papa, ne laisse pas les problèmes de cet homme te déranger Papa, donne-moi son Aira Je vais acheter quelque chose Vas-tu fermer ta bouche ? On va te remettre en question Le devenu me demander 50 Naira Papa, je n'ai pas dit 50 J'ai dit 100 Naira pour m'acheter quelque chose C'est toi mon problème dans cette maison et non Nanemé Je dirais que tu as mon problème dans cette maison Donc je suis ton problème Je pensais qu'après t'avoir sermonné Tu m'aurais donné l'argent sans hésiter Je me suis trompé Vu que c'est moi ton problème Tu sais ce que je vais faire Je vais mettre le feu entre Nanemé et toi Tu me serais fait entre qui ? Reviens là, reviens là Bébé, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu n'as pas l'air en forme Je vais bien Comment tu vas ? Je vais bien, merci Où vont-nous ? Pouvons-nous aller en croisière ? Non Faisons plutôt une balade Le festival de notre village C'est dans 5 jours Beaucoup de travail Intéressant Du moins en plus à ces sujets C'est une démonstration de culture et tradition Tout le monde est dans une tenue traditionnelle D'apparat Intéressant Je peux participer avec vous ? Non, 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 non C'est juste pour les indigènes À moins que je te présente à un ami Un ami ? Oui De quoi est-ce que tu parles ? Tu n'es plus mon ami maintenant ? Je suis ton ami Mais je suis une femme, non ? Je suis une femme Mais à moins que je te présente à quelqu'un d'autre On peut partir Tu veux dire... Un ami ennui Eh bien Alors on peut partir ? D'accord si tu le dis Merci J'espère qu'il m'acceptera Pourquoi pas C'est un ami inconnu Pourquoi pas Il l'acceptera tant que je suis avec toi On peut y aller C'est une véritable culture Non Je ne suis pas intéressé à la bière aujourd'hui Je ne peux pas voir Alors tu veux que j'ai de la réserve ? Tu peux le faire Tu peux le faire Je ne veux rien prendre Comment allons-nous organiser ce festival ? C'est ça qui me donne les mots de tête Parce que je veux gagner Et je veux que ma soeur gagne Ferme-la Tu veux gagner ? Tu veux que ta soeur gagne ? Eh ? Est-ce que tu as la capote ? Parce que c'est ce qui m'intéresse Tu ne marches jamais sans ta capote Franchement, toi là c'est comme si on t'avait maudit Toujours avec ta capote Ceci, c'est ma carte d'identité Je vais leur faire vivre en style de danse Compte à moi, ne t'inquiète pas Je ne t'ai pas dévalué Il veut nous choquer Salut Salut Et Ken, comment tu vas ? S'il te plaît, peux-tu M'accorder cinq minutes ? Je veux discuter avec toi Qu'est-ce qu'elle dit ? Que je parte ? Allez Viens, 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 viens Regarde ta meuf Bon, ma meuf, mais... Qu'est-ce qu'il faut avec ce gars là-bas ? Cet homme qui porte une chemise noire ? Non, c'est son frère Comme quelqu'un qui sort d'un enterrement C'est son frère C'est comme si quelqu'un est mort chez eux Donc, elle ne voulait pas partir Il est venu l'obliger à partir Pour l'enterrement Qu'est-ce qu'il y a ? Chirico Ça, c'est mon ami Henri Il veut faire partie du festival C'est pour ça que je l'ai emmené Pour que vous soyez amis Ah Ok Ai-je transporté un livre et un magazine Pour venir te dire que je veux un ami ? Ikem n'est pas là Mon ami, cela ne va pas entraîner une corrélée En fait, elle m'a parlé du prochain festival du village Ce qui a apporté mon intérêt Mais elle a dit que je ne pourrais pas y participer Parce que je ne suis pas de ce village Oui À moins que je me présente par un ami mâle de ce village qui me soutiendra C'est pour ça qu'elle t'a appelé Mais elle sait qu'elle est censée aller vous présenter Alors, dites-moi, pourquoi vient-elle vers moi ? Euh... Mon ami Dans cette vie, tout va de pair avec l'esprit Quand je t'ai vu, mon esprit t'a accepté Ah Ok, pas de problème Je vous donnerai ma réponse D'accord Alors, comment est-ce que je vais communiquer avec toi ? Vous n'avez besoin de rien du tout C'est ici que je communique Chaque fois que vous voulez me voir, venez Je veux dire que tu n'as pas de téléphone ? Le tonnerre frappe ce téléphone Qui m'a offert un téléphone ? On n'a pas de téléphone ici Si on veut envoyer un message, on part chez la personne Ok, d'accord Dans ce cas, je vais essayer de t'avoir un téléphone quand on se reverra Ok, pas de problème Merci de tout cœur Pas de problème, pas de problème Merci 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 Si tu me donnes ce téléphone, je vais l'utiliser pour aller parier Ils pensent que je cherche à appeler quelqu'un On l'a enfin libéré On l'a enfin libéré Oh, Ozu Qu'est-ce qu'il y a ? De quoi avez-vous discuté ? Qu'avez-vous discuté ? Rien Discuté ? Rien du tout Quoi ? Tu es parti, tu es revenu Tu nous dis d'aller parier ? Tu ne veux donc pas nous dire ce que vous avez discuté ? Ce n'est pas à dire C'est ta meuf ? L'espace à meuf ? Elle lui dira Elle a dit que c'est son amie Qu'elle veut que je sois son amie Il veut quoi ? Donc finalement, le festival tant attendu est là Eh ? Sais-tu depuis combien de temps je voudrais assister à ce festival ? Vraiment ? Juste pour voir à quel point tu seras belle ce jour Merci Bon, j'espère que tes parents t'ont donné tout le nécessaire Oh oui Ma mère m'a emmenée au marché Et m'a acheté plein de choses vraiment belles Dis-moi, et toi alors ? C'est bon, c'est super Mais, il y a un problème Je ne serai pas là pendant le festival Vas-tu partir du village ? Oui Tu sais, j'ai postulé à un job Et on m'a appelé pour commencer le travail Donc je ne serai pas là pour le festival Je suis désolé Allez, je n'aime pas voir ton visage ici Quand est-ce que tu pars ? Demain matin Allez, allez Non, 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 ne fais pas cette mine dépité, ok ? Je veux venir avec toi Ne t'en fais pas, laisse-moi d'abord y aller Je vais tout arranger, je reviendrai te chercher S'il te plaît Ah ah, je ne veux pas que tu fasses cette mine Hein ? Je reviendrai pour toi, je ne t'abandonnerai pas, ok ? Je vais juste en ville, je reviendrai pour toi Ça va aller, je t'en prie Hein ? Puis-je voir ton très beau sourire, s'il te plaît ? S'il te plaît Allez, je reviendrai Voyons, je reviendrai pour toi Bon, je l'attends Elle m'a dit de l'attendre Elle ne vient pas Elle m'a dit de l'attendre Ouais Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je n'ai pas… En ce qui concerne les vêtements, on te fera une solution. Si je suis et le tout sera joué. On t'apportera les vêtements et… Je ne peux pas dire oui. Je ne sais pas chanter et je ne sais pas danser. Ne te soucies pas du chant. Je t'apprendrai une chanson que tu chanteras ce jour. Je ne peux pas. Je vais me ridiculiser. Les autres savent chanter et danser. Je ne peux pas dire oui à ce que je ne sais pas faire. Ne t'inquiète pas. Oublie la danse. Tu vas chanter. Je t'apprendrai à chanter. Attends, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon ami dont je t'ai parlé. Dépose ça, dépose ça. Que veux-tu que je fasse? Bon, parle-lui. Attends, je te la passe. Tiens. Allô? Bon après-midi. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi, monsieur. Hein? Vas-y, souris, souris. Allez. Bien. 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 Tu dis, sœur, bien, bien. Allez, dis-lui quelque chose. Un truc sucré. Arrête de dire, bien. OK. OK. De bien à OK. Ajoute un truc d'amour. Vas-y, vas-y. Au revoir. Allô? Sais-tu qu'elle s'y t'aime? Elle t'aime. Tu arrives? Ok, OK. Au revoir. Jéricho. Jéricho. Tu ne connais pas ce gars. Je te jure. Hé! Jineke. Il va chanter. Ma chérie. Ma chérie. Jai. Ma chérie. Paolo! 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Jéricho ton fils est un parieur et honnêtement je n'attends rien de bon de lui, c'est un bon d'Ariens. Naïe, où sont-ils ? Jéricho et Jéricho. Qu'est-ce que tu demandes ? Jéricho ! Jéricho ! Tu peux me demander où est-ce que Jéricho ? Jéricho ! Jéricho ! Jéricho ! Maman Jéricho ! Ecoute, je suis fainé. Maman Jéricho ! Tu es un idiot ! Mais c'est quoi le crié ? Jéricho, Jéricho ! Quand on appelle mon nom, on ne met jamais d'inspect. Si tu veux dire quelque chose, alors tu sors, tu viens ici. Où est ta sœur ? Où est ta... Alors ? Je serai bientôt là, je serai bientôt là. Attends-moi, j'arrive. Viens, viens, viens. Où as-tu ce téléphone-là ? C'est quoi ce genre de question ? Très souvent tes questions m'étonnent, ça me donne. Je ne sais pas, tes questions me donnent le mal de son mag. Comment peux-tu demander un parieur ? Où est ton téléphone-là ? C'est évident que c'est un parieur ! Maman, un homme est venu de la ville. Et il a dit qu'il veut être mon ami. J'ai dit ok, pas de problème. Il a demandé comment il pourra communiquer avec moi. Et j'ai dit qu'on ne communique pas au village. Nous nous rendons chez la personne. Et il a dit ok. Et il m'a donc donné le téléphone pour que nous puissions communiquer. Et c'est comme ça que je l'ai eu. Tu as entendu ça ? Donc tu crois à ça ? Tu crois vraiment à ce garçon ? Tu crois à ce garçon ? Un homme qui vit en ville ? Un homme qui a déjà tout vu ? Un homme qui a déjà vu toutes les bonnes choses de la vie ? Va quitter la ville avec toutes les bonnes personnes qu'il y a là-bas. Vous venez au village. Et devenir l'ami d'un villageois comme Jericho. C'est possible ça ? Mais il a dit qu'il veut participer au festival. Et donc il m'a donné le téléphone. Où est Ezinois ? Où est Ezinois ? Je reprends à qui ? Comment ça où est Ezinois ? Dépêche-toi de répondre à la question. Où est Ezinois ? Suis-je ton gardien ? Je ne l'ai pas vu depuis le matin. Écoute, ce garçon sait où se trouve Ezinois. Il sait où se trouve Ezinois. Il le sait très bien. Je sais où elle est. Je vais l'appeler. Tu vois ? Tu as entendu ? Je m'en vais l'appeler. Va l'appeler. Va l'appeler. Tu vois ? Dis-lui que son père lui regarde quelque chose. Papa, de toute ta vie as-tu déjà eu un téléphone ? Si c'était possible, si tu étais jeune ? De toute la vie de ton grand-père a-t-il déjà eu un téléphone ? Maggie, si tu es encore jeune ? Oh, c'est à cause de l'âge et qu'il n'est plus de ton côté. On aurait eu un autre fils. Nous n'avons rien de bon à attendre de ce garçon. C'est un parieur. Je rejette ça. Mon fils sera un homme très riche. Écoute-moi très bien. La vérité, c'est qu'un parieur n'est pas un être humain. C'est ça la vérité. Que tu veux l'accepter ou pas. Grand frère, pourquoi n'es-tu pas encore préparé ? Lève-toi, lève-toi. Allons-y. Qu'en aille où ? Je t'ai dit que je n'irai pas. Je t'ai dit que je n'irai pas. Pourquoi ? Comment ça, pourquoi ? Eh bien, parce que ça ne sert à rien. Je ne veux pas partir. Vous voulez me forcer ? Je ne veux pas partir. Eh bien, les rumeurs disent que Abigail sera avec un homme de la ville. Et tu laisses une simple femme te faire descendre aussi bas. Ikem, ton père n'était pas un lâche. De quel plan étais-tu ? Grand frère, grand frère. Écoute, tu peux être surpris que les choses finissent bien pour toi. Tu sais que tu es un très bel homme, hein ? Lève-toi, on y va. Lève-toi, s'il te plaît. Je vois que vous vous êtes déjà habillé pour ce programme. Vous pouvez partir. Ce n'est pas la force. Je veux rester à la maison. En fait, je n'irai nulle part. Allez, aide-moi à attacher mon foulard. Laisse-le lâche. Recule, pose-toi. Même si je suis lâche, où est le problème ? Attache mon foulard. Regardez-moi ça, n'importe quoi. Grand frère, déjà avec quelqu'un d'autre. Et s'il te plaît, reviens. Tu me manques. Donc, finalement, le festival tant attendu est là. Eh ! Sais-tu depuis combien de temps je voudrais assister à ce festival ? Vraiment ? Juste pour voir à quel point tu seras belle ce jour. Bon, j'espère que tes parents t'ont donné tout le nécessaire. Oh oui. Ma mère m'a emmenée au marché et m'a acheté plein de choses vraiment très belles. Waouh. Je le savais. Étoile. C'est bon, c'est super. Mais, il y a un problème. Je ne serai pas là pendant le festival. Vas-tu partir du village ? Oui. Tu sais, j'ai postulé à un job et on m'a appelé pour commencer le travail. Donc, je ne serai pas là pour le festival. Je suis désolé. Allez, je n'aime pas voir ton visage ainsi. Ah. Quand est-ce que tu pars ? Demain matin. Allez, allez. Non, 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 non. Ne fais pas cette mine dépité, ok ? Je veux venir avec toi. Ne t'en fais pas. Laisse-moi d'abord y aller. Je vais tout arranger. Je reviendrai te chercher. S'il te plaît. Ah, ah. Je ne veux pas que tu fasses cette mine. Hein ? Je reviendrai pour toi. Je ne t'abandonnerai pas, ok ? Je vais juste en ville. Je reviendrai pour toi. Ça va aller. Je t'en prie. Hein ? Puis-je voir ton très beau sourire, s'il te plaît ? S'il te plaît. Allez, je reviendrai. Voyons. Je reviendrai pour toi, s'il te plaît. S'il te plaît, reviens. Tu es vraiment Momo. Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est ce que tu es. Une grosse Momo. Une Momo importante. N'importe quoi, tu restes ici à réfléchir. Madame, rentre. On te cherche à la maison. Pardon, laisse-moi tranquille. Vas-y, j'arrive. Que je parte, tu arrives. C'est ce que tu dis à ton père, n'est-ce pas ? Si j'arrive à la maison avant toi, c'est le couteau et la machette qui vont te faire entrer. Parce que je veux leur dire là où tu es. N'importe quoi. Suis-moi et rentrons. Tu restes là pour ces bêtises. Bonjour à tout le monde. Bienvenue à tout le monde. Ouais, aujourd'hui c'est le jour J de la cérémonie. Avant de continuer, j'aimerais inviter le président des VIP. Ce sont des personnes importantes de cette communauté. Il s'agit bien évidemment de Monsieur et Madame Ebay. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Veuillez acclamer pour Monsieur et Madame Chiouet, s'il vous plaît. Admirez-les. Ce n'est pas facile. Non mais tu t'imagines. Quand on appelle le nom du président à cette occasion, c'est le nom de Monsieur Ebay qu'on appelle. Est-ce mal ? C'est mal. Il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal ? Pourquoi est-ce que tu dis ça ? Es-tu venu avec ta femme ? Pourquoi devrait-on te nommer président ? Es-tu venu avec ta femme ? Dans ce cas, je vais rentrer chez moi. Non, 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 non. Et je rentre chez moi tout de suite. Calme-toi, M. Hein ? C'est quoi ce mépris ? Merci, Didier. Merci, Didier. Je vais donner le micro au leader de cette communauté. Applaudissez pour le roi. Applaudissez pour lui. Igué. Merci, Monsieur le MC. Merci. Iber Gwano ! Eh ! Iber Gwano ! Igué. Toloba Gwano ! Eh ! Moi, Igué Udogemban, du royaume de Dododji, je vous souhaite à tous la bienvenue à cet événement historique. Mes enfants, à cet effet, je vais passer le micro au maître de cérémonie de cette grande occasion. pour poursuivre avec la compétition. Applaudissez très fort pour lui. Igué ! Igué ! Vous êtes grand. Vous êtes grand. Et oui, Igué a bien parlé. La cérémonie commence, que la compétition commence. Avant de commencer, j'aimerais passer le micro au président de cette occasion. C'est une personne importante de cette communauté. S'il vous plaît, veuillez à applaudir pour le président. Il le mérite. Président. Merci, M. le MC. Vu la façon dont nous sommes habillés, vous pouvez tout de suite comprendre qu'il s'agit bien du festival de notre tradition. Vous pouvez voir tous les notables parmi nous. Vous voyez le roi de notre village. Vous voyez que tout le monde était impliqué. La raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, c'est pour célébrer notre festival et présenter notre culture, mais aussi nos valeurs sociales. Alors aujourd'hui, les jeunes nous présenteront ce qui se passe dans notre communauté, en ce qui concerne la culture, mais aussi notre héritage. Voilà la substance qui se passera ici aujourd'hui. A tous ceux qui sont présents ici aujourd'hui, nous essayons de dire aux jeunes, nous essayons d'inviter les jeunes à s'imbiber de leur culture et leurs valeurs sociales. C'est ce que nous allons faire, et c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Hein ? C'est quoi toutes ces bêtises ? Hein ? Regardez-moi ce tibet, avec ses jambes aussi maigres que la canne de mon défunt grand-père. Il se permet… Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Hé ! Battons maintenant ! Retourne d'où tu viens ! Le festival est terminé ! Cette fille est la fille que je vais épouser, et je suis venu te la présenter. Me présenter à qui ? Tu amènes une fille sous mon doigt, sans ma permission, parfois mon autorité ! Bah, il est temps que tu te maries, parce que là, tu commences vraiment à perdre la tête. Chasse-la d'ici maintenant ! Je vous remercie ! Je vous remercie ! Je vous remercie ! Laissez-le ! Je vous remercie ! Hein ? Laissez-le ! Comment vous avez-vous dit ? Où allez-vous ? Hein ? Je dis, allez-vous-en ! Ça, c'est de chez moi ! Je ne l'ai pas construite pour vous ! Je vous remercie 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 ! Allez, sortez ! Sur toutes les bêtises que tu as commises dans ce village ! Tu te permets d'en bénimer la situation ! Hein ? Un guitar ! 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 J'ai vu les autres, ils sortaient de je ne sais d'où avec des musiques ! Oh, mon gars ! Regardez, ça passe-t-il ! Un guitar ! Hein ? Un guitar ! Dis-moi, où as-tu appris cette chanson ? Ah, si t'avais dit que je savais danser, Est-ce que tu allais me croire ? Toi ! Toi ! J'étais un petit grand frère ! Comment ça s'est fait ? Olivier ! Olivier ! Olivier ! Ekem ! Ekem, félicitations ! Ah ouais, merci ! Ekem, puis-je discuter avec toi ? Ok ! Hein ? Ekem ! Ça ne va pas dans ta tête ! On est Megyneshi ! Tu as perdu la tête ! Demande-lui, maman ! Oui ! Tu veux discuter avec... Avec qui ? Avec... Ok ! Euh... Écoute... Euh... Abigail... Pas besoin de m'appeler à un aparté ! Si tu veux me dire quelque chose, tu peux le dire en présence d'Ainé, ma petite amie ! Quel que soit ce que tu veux dire, tu peux le dire en sa présence ! Si tu ne le dis pas maintenant, tu peux oublier ! Bam ! Ekem ! C'est avec toi que je veux discuter, et pas avec... Je ne connais pas son nom ! Hé, Mou ! Je t'ai entendu ! Je t'ai bien entendu ! Je le redis quelque soit ce que tu veux dire ! Dis-le en présence de ma femme, la reine de mon cœur ! C'est moi, Abby ! Abigail ! Est-ce que tu n'as pas honte de toi ? Hein ? Ne vois-tu pas que Ekem est fiancé à Néné ? Oui ! Laisse-le tranquille ! Non ! Allons à la maison ! Ekem ! C'est... C'est moi, Abby ! Ta seule et unique Abby ! C'était avant ! Et voici ma seule et unique néné ! Ok ! Si tu n'as jamais entendu ce verset biblique, euh... Jean 3,16 dit 1 plus 1 est égal à 1 ! Aïe ! Ça sera ! Bébé tout ce mois ! Ekem ! Abby ! Abigail ! Laisse mon frère tranquille ! Voilà ! Dis-lui ! Laisse-le tranquille ! Eh bien, ne vois-tu pas qu'il est déjà occupé ? Laisse-le-la et faisons un coup rapide ! Ekem ! Tu dis ? Allons-y ! Avant qu'elle ne te charme une fois de plus ! T'as-tu imaginé ? Ce n'est pas clair à tes yeux ! Laisse-le tranquille ! Tu te rends-tu pas compte que les choses ont changé ? Ekem ! Ne t'occupe pas d'elle ! Allons-y ! Laisse-la ! Qui va à la chasse ? Ekem ! Laisse-le tranquille ! Que je vienne ! Dans tes rêves ! N'importe quoi ! Cette plante ne veut pas bien s'ajuster sur ce tuteur ! Pourquoi ? Ekem ! Ekem ! Ekem ! Où est mon problème dans ça ? Dis-moi, pourquoi devrais-je aller le voir ? Ekem ! S'il te plaît, écoute-moi ! Je te promets ! Je ne vais plus jamais, jamais aller avec un autre homme dans ce village ! Je te promets ! En quoi ça me concerne ? Hein ? Ce n'est pas mon problème ! Si tu veux, suis tous les hommes de ce village ! Ce n'est pas mon problème ! Je me suis acheté devant toi pour te dire que tout ce que tu peux faire, je peux le faire ! Ok ! Que voudrais-tu que je fasse ? Je suis toute prête ! Prête à faire n'importe quoi ! Si tu veux que je t'embrasse, je vais le faire de n'importe quelle manière Ekem ! Ekem ! Ecoute, laisse-moi te dire ! Tant que j'embrasse la bouche de néné, je n'embrasserai plus jamais une autre bouche dans ce village ! Oui ! Je n'avais jamais vu ce genre de bouche dans ce village depuis que je suis né ! Jamais de la vie ! Tu veux même tuer un erreur ? Après avoir embrassé la bouche de ma néné ! Une bouche aussi sucrée, sucrée comme le bonbon, qui sont les passilles du monde ! Pour que je vienne embrasser une bouche comme la tienne ! Lisou, Lokoé ou Loda ! Tu sais, que tu le veuilles ou pas, tu es mon homme ! Et je ne verrai jamais, jamais une autre femme autour de toi dans ce village ! C'est ça que je dis ! Tu me menaces ? Oui ! Ok, tu sais quoi ? Laisse-moi tranquille ! Tu peux aller à un enfer avec tes gars de la ville, qui ont de très belles chaussures, avec de très belles voitures et tout ce que ça comporte ! Car moi je ne peux rien t'offrir ! Et laisse-nous, ma petite amie, néné et moi, tranquille ! Et laisse-moi t'avertir pour la dernière fois ! Si j'entends, même si c'est dans mes rêves ! Si je comprends même que tu as l'intention, tu comprends ce que tu veux dire ! Si tu essayes même d'aller faire des problèmes à néné à mon sujet ! Quel jour voudrais-tu que je t'épose ? Vendredi ou samedi ? Et quem ? Ah oui ! Assume-moi ! Ok ! Tu peux me violer ? On verra ! A partir d'aujourd'hui 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 ! Qui aime ? 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 Où sommes-nous ? Où sont-nous passés les gens de cette maison ? Où est-elle ? Lise-moi ! Par ici ! Vas-y montres-toi ! Elle est où cette fille ? Par ici ! Aller bien ! Viens-mous-nous ! Je vais te montrer aujourd'hui ! Lise-moi ! Laisse mon petit ami tranquille ! Reste loin d'Henri ! Je l'ai juste présenté à ton frère ! Reste loin de lui ! Parle ! De quoi parles-tu ? Hé ! Demande à ta fille de rester loin de mon petit ami. Henri est mon petit ami. Demande-lui de rester loin de lui. Fais, fais, ferme ta bouche. Tu as fini de tourner pour venir crier. Est-ce la faute de ma fille ? Si un homme est tombé à mourir d'elle. Henri m'a dit qu'il n'a absolument rien à faire avec toi. Il voulait juste profiter de toi et s'amuser. Alors mon ami, disparaît. Vous devrez me passer sur le corps. Vous devrez me passer sur le corps. On devrait te passer sur le corps. Ok, prépare-toi à mourir. Parce que si cet homme s'aventure à demander la main de ma fille, elle va l'épouser. Et là, tu vas mourir. Comment est-ce que tu vas mourir ? Vous ne me connaissez pas. Quand j'en aurai fini avec vous, dans ce village ? Je jure sur la tête des Zinois, vous ne me connaissez pas. Je vais vous montrer qui je suis. Je suis prête. Qu'est-ce que vous attendez ? Jericho ! Maman Jericho, qu'est-ce qu'il y a ? Va chercher une arme et tu la hautes de cette concession. Tu es qui ? Qui dois-je tuer ? Tu peux me donner le quart de son argent. Laisse-les bagarrer entre femmes et femmes. Moi, je suis l'arbitre. Qu'est-ce que je viens faire là-dedans ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je viens de battre ! Ça a commencé. Arrêtez ! Zinois, Zinois, ne la tue pas. Zinois, Zinois, Zinois. Ça a commencé. C'est parti. Une bonne gauche et droite. Hé, maman, c'est ta cible. Pour celui-là. Celui-là. Vas-y, allez, un coup. De gauche et de droite. Zinois, reviens ici. Zinois, laisse-la. Reviens, je vais te montrer. Laisse-la, Zinois. Droite, reviens. Abigail, reviens. Qu'est-ce que ça veut dire ? Reviens. Qu'est-ce qui te trempe ? N'importe quoi. Espèce d'idiot. Et toi, méfie-toi. Tu me connais. Qu'est-ce qui t'arrive ? Regarde-la. Une idiote. Malchance. N'importe quoi. Ma mère a tapé. Toi. Zinois. Et moi, j'ai bloqué. Elle voulait bagarrer. Elle voulait bagarrer. Regardez comment j'ai répudié ma femme parce qu'elle me reprochait d'être un coureur de jupons. Je l'ai fait sans prévenir et sans état d'âme. Concernant ma liaison avec Abigail, pour qui je suis tombé amoureux, à cause de ses gros seins, eh bien, elle a fini par détruire tous mes rats. Dans ma liaison avec Zinois, elle a fini par amener son frère pour me rosser copieusement. Je ne peux plus du tout le supporter. Je vais ramener ma femme à la maison pour que nous recommençons à vivre comme mari et femme. Pas seulement, mais aussi pour retrouver mon sens de la sagesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nini, écoute, ce n'est pas que je doute de toi. Je veux vraiment que tu me dises, je veux entendre la vérité de ta bouche. Est-ce que tu m'aimes réellement ? Ike, je t'ai toujours aimé depuis des années, mais je ne pouvais pas t'approcher à cause de mon frère. Et aussi à cause d'Abigail. Abby quoi ? S'il te plaît, oublie Abigail. Je suis en train de parler avec une belle femme et toi, tu me parles d'une lettre fille comme Abigail. Écoute, laisse-moi te dire, j'étais vraiment un idiot et j'étais si aveuglé pour ne pas voir un ange comme toi. Tu sais que si Dieu descend ici maintenant, tu seras compté parmi les anges qui vont juger le monde. Tu aimes ? Je suis tellement contente que tu m'aimes. Tu sais ce qui fait mon bonheur ? Ce qui fait enfin mon bonheur, c'est que tu sois mon bébé. Rio, je t'ai aimé, 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 aimé depuis haut. Tu vas m'aimé, aimé, 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 aimé jusqu'à la fin de nos jours. Tu y es au... Mémé. Néné, si tu veux, je peux te montrer à quel point je t'aime. Si tu veux que je saute dans la rivière du village, je le ferai. Si tu veux que je meure dans le feu, je le ferai juste pour te montrer mon amour. Ne fais pas ça, Ro. Juste pour te montrer que je t'aime. Si tu veux que je me tue maintenant, je le ferai avec ce pare-pa. Ne te tue pas, ne te tue pas. Aïe ! Aïe, gai ! Quelle mot contente ! Tu rougis, tu rougis ! C'est comme si tu me chatouilles, me chatouilles, me chatouilles ! Non, non, non. Si tu veux des chatouilles, c'est moi qui dois te chatouiller. Mais pas par ici. Mais plutôt par ici, tu vas voir, tu vas aimer. Dis-moi, où allais-tu ? Mon grand frère m'a envoyé dans les environs. Parce qu'il fait vraiment très chaud et... Il faudrait que tu ailles calmement pour ne pas t'essouffler. Eh, tu vois, mais avant que tu ne partes... Peux-tu faire... Peux-je faire quoi ? Dois-je le dire ? Dis-le. Brans-le-moi. Aïe ! Il y a des gens dans la brousse. Y a-t-il des gens dans la brousse ? Brans-le-moi juste après ça, tu m'embrasses. Aïe ! Tu fais le truc là. Aïe ! Il y a des gens dans la brousse. Aïe ! Tu me fais me sentir un genre. Fais-le, tu ne vas pas que le soleil est très fort. J'ai déjà trop... Trop envie. Aïe ! J'ai même déjà mouillé. Allez, viens, 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 viens. Parce que tu sais, ton frère et ta soeur ne doivent pas t'attraper. Oui. Écoute, je viendrai la nuit. Laisse ta fenêtre ouverte. Oui. Aïe ! Aïe ! Odogo, calme-toi. Nous sommes en route. Contrôle-toi. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Adha, mon ! Adha, mon ! Salut. J'ai comme ça. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit que tu me dis. Eh, hein ! Parce que quand je veux l'apprendre, je vais directement calculer le milieu et puis... Bim, tu bombarde. J'ai perdu un ange. Il t'aime. Je t'aime très fort. Je t'aime de tout mon cœur. Malheureusement, c'est maintenant que je réalise comme bien beau et merveilleux tu es. Henri ! Henri ! Abigail, comment vas-tu ? Je vais bien. Henri, tu m'as oubliée après le festival. Ma chérie, je suis vraiment désolée. J'étais avec la famille, Dibé. Tu sais que ces derniers temps, nous sommes devenus très proches. Non, mais je suppose que tu es venu me voir. Tu te trompes, ma chérie. C'est eux qui sont venus voir. Qu'en est-il de moi ? Et tu as oublié que tu as une amie ? J'ai dit que je t'ai désolée, mais tu es toujours mon amie. Petite amie. Je voulais plus qu'un amie. Abigail, tu sais que ce n'est pas possible. Tu sais que ce n'est pas possible. Tu sais que tu as un petit ami pour lequel tu m'as nanti. J'ai découvert toute la vérité. Je sais tout maintenant. C'est ce que tu penses ? Alors qu'en est-il Isinois ? Et Jericho, t'as-tu dit que Isinois a un petit ami appelé Fran ? Abigail, là, tu as tout faux. Ces deux ne sortent pas ensemble. Ils ne sont pas des amants. Après, tu sais quoi ? Je ne pense pas que tu aies quelque chose à dire. Tu changes ce sujet tout de suite où je m'en vais. Bon, après... Henri, ne me fais pas ça, moi. S'il te plaît, ne me fais pas ça, Henri. Abigail, dégage-le-la. Henri, je t'en prie. S'il te plaît, dis... Abigail, tu vas lâcher ces voitures. Henri, je t'en prie, Henri. Henri, ne me fais pas ça. Ne me fais pas ça, Henri. Je t'en prie. Je t'en prie. Henri. Dis-moi, tout le village de Kikim est ton petit ami. Ce mec-là... Ce mec... Bref, c'est ma vie. Dieu merci, mon frère va s'installer en ville, ma chérie. Il va voir de très belles filles là-bas. Ce n'est pas un problème, allons-y. Je suis ici. Quel est ton problème ? Vous deux là, misérable idiote. Reste loin de mon homme. À moins que tu veuilles des ennuis. Hey ! Hein ? Kikim a dit qu'il ne veut plus de toi. Alors ? Pourquoi continuer à t'entêter ? La personne qui en a besoin doit s'arranger pour cet amour. Ok ? Non, mais tu te rends compte ? Regardez cette misérable folle qui t'a sonné. Abigail, pardon, pardon, pardon. Si tu veux jouer à la championne, retourne en ville et va jouer à la dure. Ne viens pas nous embêter. Il t'a largué. Oui, bien sûr. Néné. Ne dis pas que je ne t'avais pas averti. Tu m'entends ? Je ne peux rien faire. Rien faire. Abigail, tu ne peux rien faire. Oh, Ikem ! Qui penses-tu être ? Attendez. Qui penses-tu être ? Regardez-moi celle-là. Rien ne va arriver. Ikem t'a laissé tomber. Où t'es-ce ? Pardon, laisse-la tomber. Ta page est tournée. Va-t'en. Va-t'en. Il ne t'aime pas. Elle vient nous avertir. N'importe quoi. Tu sais que tu es une très belle femme, hein ? Maintenant, assieds-toi s'il te plaît. Allez, assieds-toi. Tu sais quoi ? Non. Henri a dit qu'il veut te parler. Tu souris comme si tu étais déjà tombée amoureuse. Amoureuse, mon œil. Je l'apprécie juste. Ok. Tu sais que je ne peux pas. Je ne pourrai jamais jouer avec ton avenir. Oui, c'est bien. Il arrive. Bonne après-midi, Jéricho, pour venir de la ville, ça t'a pris beaucoup de temps. Jéricho, écoute, elle est tout ce que j'ai. Merci. Bon, je vais vous laisser. Je m'en vais voir, mes amis. Merci beaucoup, mon frère. Oui, c'est bon. Fais comme on a dit. Merci. Tu fais comme on a dit. Elle a compris. Je vous laisse. Je m'en vais voir, mes amis. Et Zinhoa, comment tu vas? Je vais bien. T'es du jarre timide. Je sais que Jéricho, ton frère, t'a parlé beaucoup de moi. Pas vraiment. Bah, c'est pas grave. Lisez-moi. J'ai longtemps attendu pour te dire quelque chose. Ok. En fait, c'est très difficile, mais je dois le dire. Et je sais que tu ne me décevras pas. Et c'est moi. Fais-tu m'épouser? S'il te plaît, ne dis pas non. Dis oui, et c'est moi. Oui. Oui? Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Aisez. 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 Puis-je te parler? Aisez. Aisez. Je suis désolée. S'il te plaît, allons-y. Aisez. Aisez. Tu vas me tuer. Ne fais pas ça. Tu vas me tuer. Tu vois. Aisez. Aisez. S'il te plaît. Aisez. 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 Je venais te demander à Marie-Ève. Pourquoi moi? Aisez. 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 Maman ! Maman ! Papa ! Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue ! Eh ! Me voici ! Merci de ma fille ! Bienvenue ! Oui, c'est moi ! Ah ! Non ! Ah ! Ok ! Salut ton ami ! Oui ! Bienvenue ! Bienvenue ! Comment tu vas ? Je vais bien ! Eh ! Viens dans l'intérieur, on te trouve quelque chose à voir ? Non, ça ne sera pas nécessaire ! Ah oui ? Je dois partir, j'ai une urgence ! Ah ! Aussitôt ? Ouais ! Alors... Qu'est-ce que tu t'amènes mon fils ? Je reviendrai dans deux semaines pour amener Jericho en ville ! C'est vrai ! Ça c'est bien ! Il est très important pour moi ! Ça je te l'ai dit ! S'il te plaît, n'oublie pas d'enlever ce look horrible sur ta tête ! Regarde-le ! Regarde-le ! On va devoir travailler ! On aurait dû une chèvre ! On aurait dû une chèvre ! Il est terrible ! J'allais aussi au billet ! Oui ! Je reviendrai aussi avec ma famille ! Pour la doute officielle de votre vie ! Je ne l'avais pas encore dit ! Ah oui ! Bref, tu ne l'avais pas encore dit ! En tout cas, tu peux bénir avec ta famille ! Mais papa, pourquoi ? La ferme ! Tu sais pas de quoi on parle ! Merci infiniment d'être passé ! D'accord ! Que Dieu te bénisse ! Pourquoi ne pas attendre ? Pourquoi je te donne quelque chose à manger ? Il y a un moment ! Merci ! Papa, on va devoir partir ! D'accord ! À bientôt alors ! Oui, d'accord ! Viens avec moi ! Merci encore, d'accord ! À bientôt alors ! Vas-y, vas-y ! Mais qu'est-ce que tu fais un cola ? Dégage ! Je n'ai jamais vu quelqu'un de s'idéo que toi ! Mon fils ? Oui, papa. Tu as dit que tu viendras demain ? Oui, papa, je te promets. D'accord, il n'y a vraiment aucun problème, ok ? Merci, tu as très bien agi. Tu as vraiment bien fait de venir. Alors, prends bien soin de toi. Merci infiniment pour l'accueil. T'en fais pas ça. Votre famille et vous m'avez donné. Je t'en prie, je t'en prie. Mais en ce qui concerne votre fils, Jericho, c'est quelqu'un d'un fouteur de troubles. Pas de problème. Hé, ça va, allez. Oui. Je vais changer. Raccompagne-le, d'accord ? Non. Hé, prenez ça. C'est pour moi, tout ça. Vous achetez de quoi manger. Hé, ça, c'est très bien. C'est très bien que je te bénisse. Je te bénira. Quand je reviendrai prochainement, je te bénisse. Prends soin de lui. Allez, Jericho, c'est bon, on y va. Raccompagne-le. Et toi, tu te tiens à carreau. Allez, on y va. Va. Je n'aime plus ce village. Les gens sont tristes. Il n'y a pas de joie partout. Je m'en fous. Ouais, c'est ça, comme si tu n'en profites pas. Si, j'en ai profité. Mais le truc, c'est que... Il n'y a pas de... Hé, papa. Sors cet argent. Quel argent? Donne-moi l'argent qu'il t'a remis. Tu vas te taire? Commets-moi l'argent. Et toi, dis-moi, comment tu connais c'est comment? C'est Abigail qui s'est présenté. Hein? Ça, c'est la seule bonne chose que j'ai eue d'elle. Et c'est la seule fois où tu as pris une bonne décision. Et c'est la première fois que tu vois quelqu'un qui prend l'argent qu'il te connaisse. C'est-à-dire que tu t'adresses? Papa, papa, laisse-moi. Papa, c'est-à-dire. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues.